bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle séance de dessin avec tous les gens qui nous suivent depuis le début ça fait plaisir de voir que vous êtes déjà sur le chat en train de vous demander qu'est ce qu'on va dessiner aujourd'hui et puis bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes les nouveaux enfants qui sont aujourd'hui pour la première fois à suivre ce petit cours de dessin des petits ateliers d'Apeline comme d'habitude je commence par vous remercier de votre soutien parce que c'est vraiment chouette on a beaucoup de bons retours sur les réseaux sociaux on a des messages sympathiques de parents qui nous racontent que voilà vous avez dessiné vous avez passé un bon moment et du coup c'est chouette d'avoir ces retours de votre part parce que c'est vrai que voilà nous on est tout seul derrière notre écran et comme on n'a pas cette interaction qu'on pourrait avoir dans un vrai cours et bien c'est chouette de pouvoir communiquer comme ça et du coup hier pour ceux qui n'étaient pas là en fait on avait fait un dessin on avait fait une noix et une poule qui faisait la sieste qui était tranquille en train de faire une petite sieste et du coup on a reçu des super dessins je vous montre bon là en l'occurrence il n'est pas de la bonne position mais on voit très bien quand même ici on a même un fermier derrière avec un panier qui vient chercher les oeufs on a des magnifiques dessins on a eu plusieurs couleurs ici on a du brun les oiseaux galix et ben voilà j'avais un peu mal réglé mon truc on n'arrive pas à voir tous les dessins dans le bon sens mais vous pouvez bouger la tête et ici par exemple on avait toute une famille qui nous a fait plusieurs oies des poules de toutes les couleurs avec un magnifique coucher de soleil là c'est chloé qui a fait une noix avec un petit un petit chapeau trop chouchou là aussi ils ont l'air tout tout bien tout amoureux ici on a plein plein de couleurs Laure, Laureine six ans merci pour ton dessin plein de couleurs chouette là aussi Romain onze ans et il a donné un titre dessin il a dit la sieste alors ça c'est chouette aussi d'avoir un titre Théo neuf ans là tout le monde dort profondément il font des gros zzzzzzzz comme ça pour dire qui dorme Et là, on a quelque chose de très intéressant, on a des ombres en dessous des oiseaux, parce qu'on a le soleil derrière et on voit que personne n'a dessiné des ombres, ici on a Marine, 8 ans, merci beaucoup pour ce super dessin, très coloré, ici Mathilde, 10 ans, magnifique aussi avec un bec très spécial d'un oiseau, comme peut-être un oiseau de poids, et puis Rose, 5 ans, super chouchou, on a une petite oie qui dort autour, et cool, là aussi, avec les pattes bien à l'aise, bien relaxées, ils sont détendus, et voilà, on est revenu au début, voilà, donc c'est super d'avoir pu recevoir tous ces dessins de votre part, et aujourd'hui, vous savez que c'est un jour un petit peu spécial, c'est le 1er avril, et qu'est-ce qu'on fait le 1er avril ? On fait des poissons d'avril, on fait des farces, on fait des blagues, alors ça doit être quand même des gentilles blagues, ça veut dire, par exemple, à nos copains, à notre famille, on peut coller des poissons comme ça, dans le dos, celui-là, par exemple, je l'ai découpé dans une enveloppe, on met un petit bout de scotch, et hop, quand la personne ne voit pas, on va lui coller son poisson dans le dos, et c'est fou, jusqu'à ce qu'il le découvre, il ne rende rien, et après, quand la personne, elle va avoir le poisson, il dit, poisson d'avril, voilà, donc ça, c'est si jamais, cet après-midi, vous avez envie de coller des poissons dans le dos des personnes qui vous retrouvent, vous pouvez faire ça, évidemment, sous la surveillance d'un adulte, parce qu'il faudrait utiliser des ciseaux, donc attention, il ne faut pas recouper les petits doigts, et puis, vous pouvez prendre n'importe quel papier qui, vous n'avez pas besoin d'avoir, voilà, de très beaux papiers, c'est une enveloppe qu'on avait reçue par la porte, donc vous pouvez prendre des papiers de récup, ça c'est un carton de pizza, par exemple, et vous pouvez vous amuser à découper des petits poissons, et à les distribuer dans votre appartement, ou même vous pouvez les envoyer par la poste, peut-être, si vos parents sont d'accord de vous aider à faire des petites lettres, des petites enveloppes, et vous envoyez des poissons à vos copains, ou à votre famille, pour pouvoir faire des farces, alors, du coup, je vais pas vous, on va pas faire ces poissons comme ça ensemble aujourd'hui, on va faire un seul dessin, qui lui-même sera une farce, alors, comment ça marche, je vous explique, d'abord, on va avoir, on va devoir plier cette feuille, en fait, et puis là, il faut bien écouter, il faut bien se concentrer pour faire le pliage juste, parce que c'est important pour après, que le pli soit fait du bon sens, donc, on a une feuille à quatre, et on la plie, on la tient, en fait, dans le sens de la longueur, comme ça, devant soi, le grand côté, on le met comme ça, à plat devant soi, et puis, on va la plier en deux, ça veut dire, la partie d'en bas, je la monte, et je fais bien attention de la plier au même endroit que la feuille du dessous, donc, quand je suis au bon endroit, des deux côtés, hop, je plie, ça nous donne quelque chose comme ça, est-ce que c'est ok pour tout le monde? Donc, on a notre feuille dans ce sens, le long côté devant nous, le petit côté en haut, et on plie au milieu. Et ensuite, la deuxième partie du pliage, on garde, donc, la feuille du dessus, on la prend dans les mains, et on la plie vers en bas. Ça veut dire qu'ici, on a une seule couche de papier, et ici, on a trois couches. Si on regarde dans cette direction, ça nous fait quelque chose comme ça. On a une fois la feuille ici, grande, et après, comme un zigzag. Est-ce que vous avez tous réussi à plier votre feuille? Je remontre encore une fois. Donc, notre feuille à la base, elle est dans ce sens, horizontal, petit côté ici, grand côté devant moi. Et ensuite, on la plie exactement en deux. Ça veut dire qu'on va trouver le bord, le faire arriver sur l'autre bord du dessous. Et quand on est bon ici, hop, on tient ici avec un doigt, et on pousse avec l'autre doigt, et ça nous plie notre feuille en deux. Et la dernière partie du pliage, c'est qu'on prend la partie de la feuille qui est en-dessus, et on la fait arriver ici, au même endroit. Et quand c'est bon, hop, pareil, on pousse avec les doigts pour plier la feuille. Bon, ok. On va dire que tout le monde a compris l'idée du pliage, et on est prêt à dessiner maintenant. Alors, je vous dis, le gag, il sera dans le dessin, parce qu'on va voir une chose, en fait. Le dessin, il va nous montrer une image comme ça, et ensuite on va ouvrir, et il va nous montrer une deuxième image. Ça veut dire, ça sera le même personnage, mais il va changer. Alors, on commence, on va aussi faire un poisson d'avril, mais je vous propose de commencer par un crocodile. Alors, on commence le crocodile, on aura le nez ici, la partie de la bouche supérieure, un gros œil ici. Ici, on aura les écailles du crocodile, et puis on va arrêter plus ou moins là. Voilà, il faut laisser un petit peu d'espace ici à la fin. Il ne faut pas venir jusqu'ici. On s'arrête peut-être ici, et puis on commence là. Alors, vous pouvez faire avec moi. On commence par un gros nez. Est-ce que vous voyez bien ? On fait comme un petit cercle, comme ça, pas entier. Ensuite, on fait tout droit. Et là, on fait un gros œil. Donc ça, ça sera le nez du crocodile, le début de sa bouche et un œil. Et là, on va faire comme des montagnes. On va faire plusieurs triangles, un petit peu, qui vont descendre comme ça. Et ils vont arriver jusque là. Alors, après l'œil, hop, un triangle. Là, c'est égal combien vous en faites. On en fait selon la place qu'on a. Essayez de descendre un petit peu. Il faut aller faire tous là-haut. On descend un petit peu, petit à petit. Et là, vous voyez déjà, on voit quand même bien apparaître silhouette d'un crocodile. On peut les faire ici, un œil tout rond. Et une narine. Je ne vois pas très bien le chat parce que c'est assez foncé ici. C'est un petit peu là-dessus. Alors, c'est un petit peu la surprise. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le moment, on fait un crocodile. Mais vous verrez qu'il y aura justement un poisson d'avril dans le dessin. Ensuite, la partie dessous du crocodile, on continue. On se met au même endroit. Vous essayez d'arriver avec le pli. Ça commence ici au même endroit qu'en haut. Et puis, on lui fait le cou. Alors, on fait un petit rond comme ça, une espèce de demi-cerf. Et puis là, on peut venir tout droit jusqu'ici. Là, en fait, je suis en dessous. J'ai fait ma... J'ai fait la bouche qui va jusqu'en dessous de l'œil. Là, ça fait la tête du crocodile. Et à partir d'ici, il y a son corps. Alors, on lui fait des pattes. Oups ! Toute droite. Avec le trigo. Ensuite, on peut aller tout droit aussi pour le corps. On peut faire un rond si on a envie, c'est égal. Moi, je fais tout droit. Et puis, une deuxième patte. Et avec des griffes. Et à la fin. On va venir rejoindre cet endroit ici. Donc là, on a déjà un bon début pour notre dessin. On dirait une scie. Ouais, c'est vrai. Peut-être si on la prend comme ça. On peut sciller. Et du coup, comme on a notre animal, il est entier maintenant. Vous êtes d'accord ? Il lui manque pas une partie. Il lui manque pas la queue. Il lui manque pas rien. Il est entier. Et du coup, la surprise de ce dessin, c'est que quand on l'ouvre, pour le moment, il n'y a rien. Mais après, vous allez voir, on va faire sa bouche ici, toute grande, avec des grosses dents. Et du coup, c'est ça le truc du dessin. Alors, pour être bien droit ici, je vous propose de faire un petit trait au crayon tout doucement. Il ne faut vraiment pas faire fort. Mais c'est juste pour avoir un repère jusqu'où il faut dessiner. Parce que, justement, comme le truc, c'est que le dessin, il doit marcher autant quand il est fermé que quand il est ouvert. C'est pour ça qu'il faut être un petit peu... Il faut faire attention un peu où on va mettre tous les éléments, en fait, du dessin. Donc ici, j'ai fait un petit trait pour me repérer. Après, on pourra l'effacer. Alors, on peut commencer par compléter ici la queue du crocodile. On va arriver jusqu'ici au bord du dessin, au milieu. Ici, on est vraiment au milieu de la feuille. Et, comme je vous l'ai expliqué hier, on se met dans une bonne position pour la main, pour que ce soit facile de continuer le trait. Alors, hop, on se met comme ça, et on finit le trait. Et on fait pareil de l'autre côté. On va faire se rejoindre ce point à ce point. Et là, pour que ça ne soit pas cassé, on peut... On peut un petit peu modifier ce qu'on avait fait au début. Ah, bah non, en fait. Parce que, vous voyez, si je le modifie... Ouais, en fait, on est obligé d'arriver jusque là. Sinon, la queue, elle ne sera pas bien fermée. Du coup, on efface. Je dis des bêtises, on efface ça. Et on garde notre premier trait, qui était juste... Alors, maintenant, on va lui faire la grande bouche. Ici, il est fin et il n'a pas du tout de ventre. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ? Une grosse bouche avec des grandes dents. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous suivent. On est en train de faire un croco qui bouge selon comment on bouge notre dessin, notre feuille. Il ferme la bouche et hop ! Il ouvre la bouche. Alors, on va commencer par mettre un petit peu de couleur si vous êtes bouqués. Avant de lui mettre quelque chose dans la bouche, on peut commencer par faire un petit peu de la couleur. Alors, de nouveau, comme d'habitude, je choisis les couleurs que j'ai envie de faire. Et vous, vous choisissez les couleurs que vous, vous avez envie de dessiner. Par exemple, je prends du vert. Et puis, on va faire les motifs du corps du crocodile. Et là, en fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il faut aussi que les motifs, ils correspondent en fait. S'ils sont fermés ou s'ils sont ouverts, ils doivent commencer et terminer au même endroit de la feuille. Donc, on va commencer par faire les écailles du dos quand la feuille est fermée. Et du coup, ici, l'idée, c'est qu'on va continuer la direction de la première écaille. Et puis, revenir. On continue le tour du coup court. Alors, il y a certaines... Il y en a qui ont déjà fini. Il y en a qui n'ont pas encore fini du tout. Personne ne panique surtout. Le temps qu'on a ensemble, en direct, sur internet, il est limité. C'est vrai qu'on ne peut pas faire plus qu'une heure. Mais le temps que vous, vous avez avec votre dessin, vous pouvez passer 10 minutes ou 4 heures. Ça, c'est vous qui décidez. Et puis, si vous voulez passer tout le reste de l'après-midi à dessiner des crocodiles et des poissons. Et bien, allez-y, franchement. Aujourd'hui, c'est le jour où on peut dessiner plein de poissons. Et on peut les cacher dans la maison, même. Des petits poissons en papier, vous pouvez les cacher dans les tiroirs, sous un lit. Et comme ça, vos parents ou vos frères et soeurs, les personnes avec qui vous vivez, ils auront des surprises. Par exemple, quand ils vont ouvrir leur tiroir à chaussettes, ils auront un petit poisson d'avril. Ici, je vais prendre du noir pour faire l'œil. Un petit œil tout rond au milieu du grand fond vert. Et puis, là aussi, on va faire comme un C. Un C à l'envers pour faire sa narine. Et puis, les dents, moi, j'ai envie de les faire en jaune. Je vais les remplir. Je vais faire le tour en jaune un petit peu plus. Foncer. Hop. Je vais faire la même chose pour les dents du bas. Et puis, là, on va. Le bord des dents de la couleur que vous voulez. J'ai envie de faire un jaune plus foncé. Alors. Et du coup, maintenant, on va lui mettre quelque chose dans la bouche. Et est-ce que vous croyez qu'il va manger quelque chose ? Et bien. On va découvrir ça ensemble. Ça vous fait penser à quoi, cette forme ? Ça peut être plusieurs choses. Mais là. Effectivement, c'est un poisson. Alors. Poisson d'Avril. Hop. Il fait aussi un grand œil tout rond. Comme ça, il est un petit peu surpris de là où il se trouve. On va lui mettre une petite nageoire. Et en fait, du coup, quand vous avez votre dessin fermé. Le crocodile, il dit rien. Il est tout tranquille. Il a la bouche bien fermée. Rien ne se passe. Et quand on ouvre. Pim. Poisson d'Avril. Et vous, vous croyez qu'il va se faire manger ? Parce qu'en fait, j'ai encore une envie. Vous pouvez aussi nous envoyer le dessin par la poste. Donc l'école, elle se trouve à Lausanne, en Suisse. L'adresse, c'est Apolline, Coutes de Genève 46, 1004 Lausanne. Je vais faire un petit peu le tour du poisson d'une autre couleur. C'est là. Une espèce de rouge rouge. Oui. On peut tout penser. C'est parti. Ah, je n'ai pas montré le dessin que tu as envoyé. Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu l'as envoyé sur... Si tu l'as envoyé par la poste, c'est vrai que ça prend peut-être plus qu'un jour pour arriver. Oui, bien sûr, vous pouvez faire le croco dans l'eau. En fait, on est un peu obligé de le faire dans l'eau parce qu'on a un poisson là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, le poisson, il n'est pas en train de voler dans l'air, quoi. Du coup, on peut faire ensemble l'eau. Par exemple, comme ça. Je vais faire un petit fond. On peut imaginer que le crocodile, il est dans sa marre, tout. Voilà, il marre une rivière. Et puis, il a les pieds posés sur le fond de la rivière. Parce que comme il ne doit pas bouger, pendant que le poisson, il lui nettoie les dents. On peut dire que le croco, il est debout comme ça. Sur le fond de la rivière. Et puis, partout ici, c'est de l'eau. Du coup, on peut faire un petit peu du bleu. Si vous avez envie de faire vos feutres, comme vous préférez. Je vais faire un bleu clair comme ça. Je n'ai pas de feutre bleu clair. Alors, c'est pour ça que je prends le crayon. Pour que ça ne soit pas trop, trop français. Vous voyez comment je tiens le crayon ? Je ne le tiens pas comme ça. Je le tiens un petit peu de côté. Comme ça, c'est cette partie-là de la mine qui touche la feuille. Et puis, au lieu de faire un trait comme ça tout droit, je fais quelque chose de plus vaporeux comme ça. ça donne un trait plus large et moins défini. Vous avez remarqué, moi, j'ai un sous-main ici en carton. Si vous pouvez voir la même chose chez vous, c'est bien. Parce que par exemple, si on dessine direct sur la table, quand on fait ce genre de choses, si on fait ça sur un pli de la table, on aura les marques. Vous voyez ? Ici, ça me fait une petite marque du blanc de la table. Du coup, c'est sympa si vous pouvez... Pour vous, c'est mieux de dessiner sur un fond qui est bien lisse, mais pas non plus trop dur. C'est pour ça que le carton, c'est assez idéal. Sinon, vous pouvez mettre 2-3 autres feuilles en dessous de votre feuille. Ça marche très bien aussi. Mais là, c'est cool aussi parce que je peux dépasser, oui. Je peux faire le bord et puis je m'en fiche si j'arrive sur la partie grise. Alors que je pense que papa et maman, ils ne seraient pas très contents s'ils voyaient plein de traces de crayons et de feutre sur la table du salon. C'est la table de la cuisine. Donc là, je dépasse bien ma feuille. Du coup, notre croco, il est dans l'eau. On peut faire des petites algues pour montrer un petit peu le mouvement de l'eau. comme ça. Il y a un petit peu des vagues, des courants. On est dans la rivière. On peut lui en mettre entre les pattes. C'est parti. Je ne sais pas, je ne vois rien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, il a les dents bien, bien jaunes, donc c'est vrai qu'on comprend pourquoi il avait vraiment besoin de se brosser les dents. Mais en fait, il ne pouvait pas le faire tout seul, parce qu'il a des pattes toutes petites qui n'arrivent pas jusqu'à ses grosses dents. C'est pour ça qu'il a demandé de l'aide à son copain le poisson. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi avec cette situation, c'est que les gros, grands crocodiles, et bien, des fois, ils ont besoin d'aide. Ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a pas besoin d'aide. Et puis les petits poissons, ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas aider. Donc tous, à un moment ou à un autre, on peut aider ou on peut être aidé. Et c'est égal la taille qu'on a. Je vais faire le vert de la tête du crocodile. Je pense qu'on n'aura pas le temps de remplir tout ensemble aujourd'hui avec les couleurs. Mais comme vous le savez très bien, c'est seulement notre heure de cours qui est limitée. Mais vous, c'est génial si vous continuez à dessiner tout le reste de l'apprentissage. Si vous n'avez pas de devoir, si vous ne devez pas faire quelque chose pour l'école, et bien, continuez à dessiner. Imaginez plein de scénarios différents avec des crocodiles, des poissons, des brosses à dents. Peut-être un autre jour, c'est le poisson qui va chez le dentiste. Alors, on pourrait aussi lui faire une grosse bouche, plein de dents à brosser. Je vais faire toute cette partie-là en vert, mais de nouveau, là je ne vois rien. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Normalement, dans la vraie vie, les crocodiles, ils se font nettoyer les dents par des oiseaux. C'est juste. Et ils restent comme ça, la bouche ouverte pendant des heures. Et les oiseaux, ils viennent manger, en fait. Ils sont tout contents de faire ça parce qu'ils viennent manger les petits chenilles que les crocodiles ont entre les dents. Et les oiseaux, ça leur fait plaisir, ça leur fait à manger. Ils n'ont même pas besoin de courir dans tous les sens pour trouver à manger. Ils restent là. C'est comme si c'était au restaurant qu'ils font leur petit... Qu'ils remplissent le ventre. Les oiseaux, il y a aussi des sortes de bufles, je pense, qui seront aussi nettoyés. Les petits parasites de la peau grâce à l'aide des oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde animal. L'entraide, en fait, entre les différentes races. Ah, je vais faire le tour de la brosse à dents. En bleu cul pensé. Et puis j'ai envie de mettre vos petites fleurs... Ici. Parce que peut-être on imagine que la rivière, et puis en arrière-plan, il y a un talus. Il y a le bord de la rivière avec des herbes, de la terre, peut-être des roseaux, comme ça. Et puis là, c'est des petites fleurs. Si vous avez plusieurs verts... Enfin, si vous avez choisi une couleur ici, et que vous voulez garder un peu la même couleur, au lieu de faire... Enfin, je ne sais pas... Par exemple, au lieu de faire vert-bleu, 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 en faisant que deux. Vous pouvez prendre tous les verts que vous avez. Et puis les faire à la suite. Par exemple, ici, je vais mettre un verre foncé. Un verre un petit peu moins foncé. Et ensuite, vers turquoise. Et ici, je recommence avec le verre plein. Et comme ça, ça me fait un petit croco dégradé. Donc, on va voir un petit peu le résultat qu'on a ici. Même si on n'a pas fini... De... De colorier tout le croco. On a quand même bien avancé dans notre dessin. Là, je vais juste faire... Hop ! Tout droit. Le long du pli, j'ai juste fait un petit trait vert. Comme ça, ça nous fait la bouche. Bien fermée, comme ça. Et là, on voit que notre dessin, il est complet, quoi. En plus, il est vraiment pile dans l'eau. Au milieu de l'eau, comme ça. Comme ça, comme les crocodiles d'habitude, il reste le bas du corps au fond de l'eau. Et ils laissent juste dépasser la tête et le haut de leur corps. On voit leurs grosses écailles sur le dos. On peut passer beaucoup de temps sur le décor si on a envie de faire des détails, rajouter des petites choses qui voyagent dans l'eau. Ça peut être des tout petits poissons, ça peut être des crevettes, ça peut être des coquillages. Ou même une vieille boîte de conserve qui traîne là au fond. Alors, qu'est-ce que ça nous donne quand on ouvre notre dessin ? Attention ! Ah ! Ah, je me réjouis de voir vos dessins. Je me réjouis aussi de finir ici bien les couleurs. Et puis, vous allez me raconter aussi vos histoires. Quand on va voir vos dessins, on va voir qu'est-ce que vous, vous avez pu imaginer. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette heure de dessin. On se retrouve demain à la même heure. Et voilà ! Alors, allez faire plein de poissons, les cacher dans la maison, faire des farces, des gentilles farces aux gens qui sont avec vous. Ou si vous voulez envoyer des poissons d'avril par la poste, ça peut aussi être une chouette surprise que les gens que vous connaissez vont trouver dans leur boîte aux lettres demain ou après-demain. Et puis voilà, si vous avez envie d'envoyer vos dessins pour qu'on les montre ici, vous pouvez le faire par mail. Toutes les informations sont en bas. Quand vous descendez dans la page, vous avez les non-informations de contact. On vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous remercie pour vos généreux dons. Merci à vous d'avoir suivi le cours. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, en tout cas, j'ai eu un grand plaisir à partager ce moment avec vous. Voilà ! Alors, à demain ! Merci ! Ciao, ciao tout le monde ! Merci !